Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Pagnin et je vais être avec vous pendant une heure et demie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Léa Chassagne. Bonjour Léa. Bonjour Franck. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue à ceux qui nous suivent du côté Beyoncé. Si vous êtes avec nous sur la chaîne YouTube, je vous ai mis un petit lien sur lequel je vous disais que si vous vouliez participer à la conversation, c'était mieux de nous rejoindre de l'autre côté. Du coup, je pense particulièrement à Amandine, à Charlotte, à Thierry, à Julien. Vous remontez un petit peu dans le chat là où vous m'avez déjà écrit, vous cliquez et vous venez de nous rejoindre de l'autre côté. Comme ça, ce sera beaucoup plus sympathique. En plus, je pourrais retrouver les portfolios des uns et des autres et savoir qui fait quoi derrière ces écrans. Pour les habitués qui sont déjà sur Beyoncé, bienvenue. Pour ceux qui ne savent pas encore, nous profitons d'avoir de quoi vous présenter différents artistes, différents sujets. Aujourd'hui, je suis avec Léa Chassagne. Ce matin, j'étais avec Jean Ledieu à partir de 10h et on a travaillé sur le motion design parce qu'on a toute une semaine de sessions à 10h du matin, motion plus design. Avec Léa Margerie, Ambre Collective, Sarah Sialom, Jean Ledieu, Manon Desmasse demain. Et habituellement, on est présent toutes les après-midi à partir de 14h. Lundi, il y avait Ludwig Goblin. Mardi, je vous ai parlé de Fashion Design sur Illustrator. Mercredi, c'était Gwénolé et Jafré Doux. Et demain, il y aura Élise Léonard qui sera reçue par Pauline. Donc, plein de sujets, plein de choses à regarder. À regarder soit en direct, soit en replay. Vous pouvez retrouver toutes ces sessions-là en bas. Vous pouvez même vous abonner, les ajouter à vos plannings. Et du coup, être présent avec nous. Poster des petits messages, ça nous fait très plaisir. Si vous avez besoin ou envie de vous abonner du côté Beyoncé ou YouTube, vous êtes les bienvenus. Et normalement, quand vous êtes abonné, quand vous suivez un artiste, si jamais il vient avec nous sur scène, vous pouvez le retrouver ici. Donc voilà pour cette toute petite introduction qui va bien et qui me permet d'enchaîner sur Léa. Bonjour à toi et surtout Léa, si tu devais en quelques mots te définir et te présenter, tu ferais quoi ? Tu dirais quoi ? Eh bien, écoute, je suis graphiste, illustratrice. Donc en fait, moi j'ai commencé, j'ai fait un bac classique. J'ai intégré l'atelier de CEF qui est une prépa d'art pour passer les différents concours. Finalement, j'ai intégré l'ISA qui est une école de graphisme et un petit peu illustration. Enfin, dans ce pôle-là parce qu'elle a deux autres pôles. Et en fait, c'est dans le cours d'illustration que je me suis le plus épanouie, même si le reste me plaisait. Et voilà, donc j'ai passé mon diplôme de graphisme. Et ensuite, j'ai intégré en stage d'abord une agence de publicité qui s'appelait Leg, qui aujourd'hui n'existe plus. Qui était une agence très créative à l'époque. Et qui était d'ailleurs connu pour des campagnes avec de l'illustration ou un ton un petit peu, un peu insolent, un peu, assez créatif quoi. Et j'ai commencé à me créer un portfolio d'illustration en vue de démarcher un agent pour pouvoir essayer de devenir illustratrice. Parce que c'était le début et que quand j'avais commencé à l'école, je ne voyais pas ça comme un métier possible. Donc, j'avais plus misé sur l'agence. Pourquoi tu ne dis pas un métier possible ? Parce que déjà, je connaissais beaucoup moins d'illustrateurs que maintenant. Je connaissais moins le milieu. Et donc, j'avais une vision, on va dire, assez proche, plus du côté artiste qui ne trouve pas forcément de travail, de commande. D'accord, oui. C'était le métier en tant que tel, mais pas le métier pour toi. C'était un... Oui, c'est ça. Tu ne voyais pas comment vivre de ton âge. Oui, voilà, c'est ça. Je ne voyais pas les vrais débouchés qu'on pouvait avoir derrière, si ce n'est peut-être d'autres quelques personnes. Et je ne me voyais pas forcément dans ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que j'avais plutôt misé sur le graphisme que je voyais appliqué tous les jours, dans le quotidien, avec des clients un peu partout. Et finalement, petit à petit, en rencontrant des gens, on se rend compte que si, ça existe. Il y a une utilisation de l'illustration un peu partout dans le quotidien, finalement, et que du coup, c'est autant de commandes possibles. Et donc, petit à petit, j'ai essayé de monter mon portfolio pour... Je m'étais dit, peut-être qu'avec un agent, ça peut marcher. Et effectivement, ça a l'air de fonctionner. Et oui. Est-ce qu'on n'en profiterait pas, justement, puisqu'on parle de ce portfolio, pour partager ton écran ? Et que tu nous montres un petit peu, peut-être, différents travaux, une manière de travailler. Puis après, moi, je vous reparlerai du sujet du jour. Parce que si vous étiez là, et ça, c'est le petit sondage pour l'audience, est-ce que vous étiez là avec nous la semaine dernière, jeudi, à 14h ? Et est-ce que vous vous rappelez de l'artiste qu'on a reçu, qui était Yue Wu, et qui a participé, comme toi, aujourd'hui, à ces sessions autour de la nourriture française ? Mais allez, je vous en reparle dans quelques minutes. D'abord, on va regarder tes images. À toi. Tu gardes la barre sur le côté ? Ouais ? Tu l'aimes bien, cette barre sur le côté ? Attends... Je ne sais pas comment on la vire, par contre. Clique droit dessus. Peut-être là... Ouais, ça peut être ça. Ouais, c'est beaucoup plus joli comme ça. C'est mieux sans l'historique. Du coup... C'est pas faux. Du coup, tu veux qu'on commence par le... Alors, est-ce qu'on commence chronologiquement par le début, et puis on fera un petit break cuisine ? Je vous repartagerai le petit lien qui va bien là-dessus. J'ai fini par remettre le lien du Beyond. Je ne sais pas pourquoi il avait sauté sur YouTube, mais comme ça, vous pouvez nous retrouver quand même. Il n'y a pas de souci. Normalement, tout le monde est là. Et d'ailleurs, je n'ai même pas dit bonjour à... Delphine, Diatou, Franck, Niki, Joël, Véronique, Emmanuel, Virginie, Jamila, Yves, autre Emmanuel, Denis, Alexandre, etc. Vous êtes tous là, vous êtes très nombreux, merci. On te voit tourner la tête de gauche à droite. Je travaille comment ? Avec combien d'écrans ? Avec au moins deux, trois écrans. C'est un peu comme à la bourse ici. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu ce qu'on voit sur tes écrans à toi. Ces premières illustrations, en fait, ça n'est pas le tout, 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 tout début. Ce sont des choses que je n'ai pas forcément gardées, qui vont être des petites commandes qui m'ont permis de m'entraîner. Mais on va dire que c'est le début où j'ai commencé un peu à fixer mon style et à développer des images cohérentes les unes avec les autres. Et donc, ce sont des images qu'on peut retrouver à la Slogalerie maintenant, qu'on fait l'objet d'une petite exposition que j'avais appelée l'éternel féminin, ici. parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans des paysages un petit peu luxuriants, comme ici. Voilà. Celle-ci, qui est la baigneuse. Donc, je te présente la baigneuse, Franck. Alors ça, c'est des toiles qui sont... Alors, je ne sais pas si je n'ai pas regardé les descriptions sur Instagram. C'est des... Quel format ? Grosso modo, ça fait entre 50-70 et les carrés, c'est du 40-40. Voilà. Et c'est des choses qui sont numériques ou c'est des choses qui sont en papier découpé ? C'est numérique. Moi, je fais du collège qui s'approche du photomontage. Sauf qu'au lieu d'avoir un idéal de réalité, je vais, au contraire, rechercher à me rapprocher d'une peinture. Mais ça reste du photomontage. Voilà. Avec, par contre, des images qui vont... Alors, qui peuvent être des images modernes, mais des choses un petit peu datées ou avec des textures qui font qu'à la fin, on ne sait plus trop si c'est justement de la peinture, du... Du même... Il y a des côtés aéros, parfois. Voilà. Donc... Mais c'est du collège numérique. Photocollège. Tout numérique. Photocollège. Je ne sais pas comment on le dit, ouais. Voilà. C'est du photomontage. Mais voilà. Donc, tout avec Photoshop. Oh, ça me parle bien. Ça me parle bien. C'est une session all about Photoshop. Il faut qu'on voit les différents... Moi, je suis au bon endroit, alors. Je pense que tu as trouvé la bonne adresse pour ça. Voilà. Donc là, c'était vraiment toute une... Des séries autour de mythes, un petit peu détournés, où je n'avais pas de contraintes. Et ça venait aussi à la suite d'une période où j'avais répondu à des commandes qui étaient très encadrées. Et j'ai eu envie un petit peu de... De faire ce que j'avais envie uniquement. Et de passer, du coup, à des illustrations où je me laissais aller, où il n'y avait pas de références technologie, ou de choses qui collent à l'actualité qu'on peut nous demander parfois dans les commandes. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer Lamia à la galerie. Donc là, on a un petit aperçu de... De l'expo en tant que terre. Voilà, c'est ça. Ça permet de donner une échelle au toit. Là, c'est bien aussi, ça. Merci. Ouais. Et voilà. Donc, c'était très chouette. Là, tu me vois en train de signer mes photomontages. Bravo. Tu signes tes photomontages, du coup, c'est... Parce que moi, je ne suis pas forcément très au point sur le domaine de l'art. C'est un nombre de tirages limités. Ouais, exactement. C'est un tirage limité. Alors après, c'est un tirage avec une bonne qualité, un super papier. Voilà. Mais du coup, c'est toi qui décides à combien tu vas tirer ton illustration. 10, 20, 30 000 exemplaires. Et normalement, quand tu as vendu les 30 exemplaires, c'est fini. À moins que tu changes quelque chose dans le dessin. Et à ce moment-là, tu peux repartir sur un... C'est de la série limitée, quoi. Ouais, c'est ça. Très chouette. Voilà. Et tu vois, j'avais même fait un petit... J'avais imprimé en très, très grand la baigneuse, là. Et j'avais fait une petite découpe où les gens... Le public de passage a pu immortaliser. C'est ça. Ouais, c'est chouette, ça. Voilà, c'est rigolo. Donc ça, c'est de la version tirage. C'est la fin de la version exposée. Après, tu m'as dit que tu travaillais aussi beaucoup dans l'édition. Oui. Alors, bah, regarde. Hop. Là, t'as un livre que j'ai fait avec une maison d'édition qui s'occupe, en fait... Enfin, qui a comme parti pris de traiter la bouffe via des angles un peu sociaux, culturels. Et donc, j'ai travaillé avec Nora Boisuni qui a sorti son premier livre, donc Féminisme. Voilà, et on s'est amusées à faire une couverture. On s'est... Ouais, on s'est amusées puisqu'on ne s'est pas trop donné de contraintes. Voilà, qui parle du coup du féminisme dans... Ou du non-féminisme dans le milieu de la nourriture et toute la culture de la bouffe. Donc, on a fait ce premier livre. Je l'ai en vrai, je l'ai sous la main, si tu veux. Tiens, montre-le donc en grand. On peut profiter. On l'a ici. Ce qui était sympa, c'est que du coup, on avait fait le dos. Voilà. Donc, il y avait de quoi s'exprimer. Et on a fait, il n'y a pas très, très longtemps, la suite. Enfin, ce n'est pas vraiment une suite puisque ce sont des essais. Mais ce textisme qui était... En finir avec le mythe de la Végie et du Viandard, où je reprenais un tableau ancien que je détournais grâce au collège. C'est ça qui est chouette avec le collage. C'est que je peux détourner les images et leur donner un sens différent. Après, du coup, comme tu peux le voir, mon style, il varie en fonction de la commande, du support aussi. je vais avoir des choses plus ou moins fouillées, plus ou moins... qui se rapprochent plus du photomontage et d'autres plus du collage manuel, justement, en fonction de ce qu'on me demande. D'accord. Et de ce que je pense être la meilleure réponse au brief, en fait. Carole. C'est super chouette, justement. et le fait d'avoir pu faire une série puis revenir avec la même auteur dessus et continuer, compléter, ça doit être... Enfin, c'est grisant d'avoir une collection. Ouais, ouais. C'est très sympa et ça permet de créer un petit univers. En même temps, il faut se renouveler à chaque couverture. Donc, après, on n'en a pas fait 15. Mais voilà. C'était chouette. Et puis, le côté... L'univers de la bouffe, justement, c'est plutôt riche. Donc, c'était très sympa à faire. Ça te laisse encore un peu de marge sur les sujets à explorer. Ouais, exactement. Et tu vois, quand je te parlais de différentes façons de faire du collage, sur cet exemple, il y a quelque chose de beaucoup plus simple où il y a trois éléments mixés et on n'est pas du tout comme les collages que je te montrais au tout début. pour la galerie. Parce qu'on ne raconte pas la même chose, parce que ce n'est pas la même ambiance. C'était le yoga dans les hôtels de luxe. Voilà. Je ne vais pas proposer la même façon de faire exactement. Ouais, carrément. Carrément. Tiens, j'ai une question technique de Dive qui nous dit est-ce qu'on pourrait avoir quelques clés, par exemple, sur les tirages, les grands formats. Est-ce que c'est une impression plotteur, type d'encre, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu délègue, justement ? Moi, je passe par le magasin Autrade qui est dans le 12e pour ne pas faire de publicité. et qui font des impressions beaux-arts de très bonne qualité avec des encres, en fait, des encres pigmentaires. Voilà, je cherchais le mot. Et qui te donnent, en fait, une saturation et un côté hyper frais. Tu n'as pas la déception quand tu imprimes. Souvent, c'est plus terne que ton écran. Oui, bien sûr. Voilà, les verts, les bleus sont un peu ternes. Et là, pas du tout. En fait, c'est vrai, c'est des pigments qui sont projetés sur le papier. Donc, tu as une très belle impression au final. Donc, voilà. Moi, je suis Autrade et après, alors, je crois que les encres pigmentaires, ça dépend aussi du format que tu veux faire. Si tu veux faire une 4x3, je pense que ce n'est pas possible. mais voilà. En dessous de 1 mètre, c'est possible, je pense. Écoute, je vais leur mettre le lien en cas où ça pourrait intéresser au TRAD. C'est plutôt pour les habitants du 12e et autour. Question de... Paris, on peut dire. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si les gens vont jusqu'au bout des arrondissements. C'est vrai. Marion me dit, j'arrive en cours de route. Peut-être, est-ce que tu as déjà répondu à la question ? Mais où trouves-tu les images que tu utilises dans tes collages, par exemple, sur ça ? Alors, du coup, moi, je vais dans des magazines vintage pour trouver tous mes protagonistes. Ah bah tiens, d'ailleurs, très rigolo, tu vois, sur celles-ci. Je me suis... Comme c'était... Comment ? Un tirage pour une... Une pochette de disque ? Voilà, un groupe de musique, etc., qui allait avoir une grosse visibilité, machin, et que je ne trouvais pas les personnages que je voulais dans la bonne posture, le bon angle, voilà. J'ai pris mon mari en photo. C'était de droite ou de gauche ? De droite, de droite, c'était une femme, c'était un homme. Bon, voilà, il a accepté, je vous rassure, uniquement parce que c'était flouté, sur certaines parties. Mais voilà, donc là, j'ai fait une photo qu'après, j'ai traité avec Photoshop, les teintes sat, et tout. et pareil pour moi, et après, j'ai fait un mix avec les cheveux, voilà. Donc, ça m'arrive de prendre des photos quand je suis dans Quand tu ne trouves pas la matière nécessaire, quoi. Voilà, c'est ça. Après, pour des choses comme ça, je vais chercher dans des coupures de magazines années 50. Des banques d'images, des... Voilà, et après, je vais aussi chercher pour des images... Enfin, s'il y a des images rétro aussi, mais parfois pour des images plus modernes dans des banques d'images comme Getty ou... De Vistock ou... Ouais, c'est ça. D'accord. Et... Oui, parce que tu n'as pas des milliers de boîtes à chaussures pleines de vieilles photos. C'est un... Non. Il y a ça, mais il faut que tu... De temps en temps, comme tu disais, quand il te manque un personnage, tu es obligé de trouver une autre source. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est plus compliqué avec le collage quand tu as une commande pour le coup. C'est que parfois, ça va traiter de quelque chose d'assez précis. Tu as une idée en tête, tu as un temps qui est réduit aussi et tu ne vas pas trouver la bonne posture du personnage qui coche toutes les cages pour le client. Ouais, bien sûr. et voilà. Donc, tu peux toujours prendre en photo. Mais ce n'est pas le plus pratique, ce n'est pas le plus rapide, mais c'est possible. Ça doit résoudre, justement, la question suivante de Marion qui reste sur le sujet. Ça doit poser des problèmes de droit d'auteur avec les photographes si ce n'est pas du très vintage, si tu n'es pas dans les 50 ans. C'est ça ? Il y a deux choses. C'est-à-dire que soit tu vas chercher Far Far Away. Genre remonter jusqu'au tableau Renaissance ou autre. Ouais, voilà. Ou vraiment, tu peux avoir, je ne sais pas, les magazines de musculation américains des années 50. Mais surtout, après, l'idée, c'est de se réapproprier l'image et pas l'utiliser en tant que telle. Jamais je vais utiliser des images brutes et mettre une typo par-dessus et basta. L'idée, c'est d'aller chercher parfois, ça va être une texture ou ça va être une bouche. Voilà. Et tu as beaucoup de mes personnages qui vont avoir la forme du visage d'un personnage, la bouche d'un autre, le corps d'un autre, une fringue, encore autre chose, voire des bouts associés, des manches qui sont dupliqués, qui sont tordus. C'est vraiment l'essence du collage de quand on était gamin, d'en prendre de partout et de faire des fringues. Tu peux aller du plus simple comme ça, où tu peux mélanger de la sculpture avec des bouts, même mettre des traces de peinture, des matériaux, des choses comme ça, et puis mélanger les sources. Pour ce personnage, par exemple, il n'existait pas du tout. C'est un nez, des sourcils, une bouche, des lunettes, une casquette, tout est récupéré et tordu dans tous les sens jusqu'à arriver à un truc où on ne sait même plus si c'est de la peinture ou du collage. Julien nous dit que ce sont des personnages composites. C'est ça. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'ils sont marrants. Tu arrives vraiment à t'approprier des images variées pour faire ton propre style. Oui. L'idée, après, c'est de raconter une histoire et de s'éloigner de l'image de base pour créer de la poésie et puis un univers qui t'effraie. Carrément. Là, tiens, stop, il y a un moment où on voit du dessin vraiment, on voyait des pinceaux juste en dessous. Toi, tu ne dessines pas vraiment en fait ? Ça arrive une fois de temps en temps ? Oui. Ce n'est pas là où je suis la plus forte. Ça peut m'arriver, mais c'est vrai que je fais essentiellement du photomontage, collage, avec parfois des petites touches de peinture ou des matériaux scannés, mais des effets peinture, mais je ne travaille pas au pinceau et à la tablette. Et quand tu travailles, par exemple, avec un client, un donneur d'ordre qui a une idée spécifique, tu lui présentes du coup des croquis quand même ou tu lui fournis un photomontage ? Ça peut être soit un croquis main, mais histoire de vraiment placer la composition, ce n'est pas détaillé, soit un croquis fait à la tablette, pareil, assez rapide, ou alors un collage vraiment très, très basique où je ne rentre pas dans le détourage et où je pose les choses. et souvent, il se projette quand même mieux sur le début de collage. Oui, quand il commence à voir que ça prend forme pour de vrai et que ce n'est plus juste une simple idée. Oui, oui, oui. C'est chouette. Le dessin, au stade de croquis, il laisse quand même toujours une certaine interprétation possible et alors que là, voilà, si je mets le haut de la tête d'une femme avec les jambes d'un dinosaure, ce sera ça. Et ce sera dans ces proportions-là, etc. Carrément. Voilà, ça, c'était... J'ai travaillé deux fois pour le magazine 21. je les ai aussi sous la main. OK. Voilà. C'est cool. Et quand tu travailles avec eux, tu ne fais que la couverture ou il y a encore des éléments de dossier à l'intérieur ? oui, tu as raison. Là, il y avait la couverture et... Alors, il y avait... Alors, c'est marrant parce que du coup, on a l'exemple de deux sortes de collages différents. Donc là, on est vraiment dans le photomontage avec des photos plus contemporaines et qui étaient sur un premier dossier et sur le deuxième dossier qui fait référence à la couverture. là, c'est vraiment traité plus comme une peinture où je vais bidouiller l'image jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à une photo mais à une peinture. Et on avait d'autres illustrations à l'intérieur. Voilà, et j'avais fait celle-ci qui était chouette aussi où là, c'était vraiment un mélange entre photos et illustrations vintage. j'avais retouché une publicité avec une pin-up que j'ai complètement rhabillée et où je suis revenue travailler la texture de la peau pour qu'on ait un effet aéros beaucoup plus moderne. Oui, du coup, qui à nouveau s'éloigne des images de départ. C'est ça. Finalement, tu viens poser le curseur réalisme vintage ou onirique et puis en fonction que je réajuste. Voilà. Là, par exemple, on était à fond dans le côté onirique, poésie. C'est limite du surréalisme là-dessus. Oui, ça fait partie effectivement des courants qui m'inspirent. C'est quoi ? C'est autophythique paranoïaque ou pas ? Non, c'est une pochette d'albums d'un petit groupe qui s'appelle Mother et avec qui on a développé plus, on a fait quatre ou cinq illustrations et eux, pour le coup, ils avaient une idée assez... Ils avaient des textes très riches qui racontaient vraiment des histoires et le but, c'était vraiment de faire une image qui raconte leurs chansons. Après, c'était un délire. Il y avait un petit peu... Il y avait des petites substances, je pense, dont on parlait dans les chansons. Voilà. C'est du piqué réadapté. Voilà, c'est ça. Rock, piqué. Du coup... Voilà, histoire de gouttes de citron qui tombent sur les langues. Je me ferai remis le lien qu'on pourrait trouver sur ton site. Je ne sais pas, d'ailleurs, ça manque d'une URL vers le groupe pour qu'on puisse écouter ça après à t'être posé. Oui, mais alors, je vais te dire, j'attends toujours. Ça doit sortir. Ça fait fort longtemps. Alors moi, je finis, donc ils retravaillent à chaque fois. J'attends. J'avais eu les chansons, moi, du coup, qui étaient en pré-mixage. Voilà. Voilà, il y avait ça qui était chouette aussi pour l'Opéra de Paris où pour les 350 ans, ils avaient mis à l'honneur toute une série d'artistes en leur demandant de se réapproprier un opéra ou un ballet. Et voilà, moi, j'avais eu la Dame aux Camélias. Alors, ce n'est pas des affiches qui sont sorties dans le métro pour l'opéra, mais il y a eu une exposition derrière avec l'ensemble des dessins. L'idée, c'était d'être dans des codes plus modernes et un petit peu plus inattendus que ceux qu'on trouve dans l'opéra habituel. Carrément. Et du coup, sur une commande comme ça, pareil, c'est quelques mots et débrouille-toi. Il y a de la co-création avec le film ? Oui, non, parce que je suis allée chercher le résumé de l'opéra, de l'histoire. Je fais mes petites recherches. Après, souvent, sur les commandes, on peut discuter avec la personne qui nous briefe, qui peut nous donner des infos, qui peut nous aider. Mais là, pour le coup, on était assez libre d'interpréter et de revoir l'opéra comme on voulait. Donc non, j'étais assez libre. donc c'est vraiment ma vision des choses. C'est chouette. Oui, c'est bien d'être libre. C'est bien si tu arrives à travailler sans l'angoisse de la page blanche. Comment ça démarre, justement ? C'est une idée par rapport à la lecture, par rapport à l'échange que tu as avec la personne ? Est-ce que tu as un stock d'idées en place ou des carnets où tu notes des trucs au fur et à mesure ? Alors, les stocks d'idées et les carnets, ça va être vraiment pour les illustrations personnelles qui parfois se retrouvent à la galerie. Donc du coup, c'est des associations visuelles où je me dis tiens, ça pourrait être intéressant, je vais le garder ou des images que je pige où je sens que je peux faire quelque chose avec. Je vais mettre de côté pour plus tard. mais sinon, non, généralement, j'attends le brief des clients et je suis plutôt attentive à ce qu'ils me racontent parce qu'eux-mêmes, en fait, ont déjà réfléchi au projet, ils ont une connaissance, c'est leur sujet, c'est le milieu dans lequel ils évoluent. Donc, eux, ils ont des choses à m'apporter et voilà, donc je reçois un brief, on fait souvent un brief oral et puis un brief écrit qui récape et après, moi, je repars un petit peu de zéro et je refais mes petites recherches derrière. Alors après, tout dépend le temps qu'on a pour réaliser la commande. Si c'est trois jours, je ne vais pas passer une journée à me... De recherche à nouveau. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, par contre, si c'est trois mois, là, ça vaut le coup de passer une semaine à faire des moodboards, à chercher, chercher ce que les autres ont fait sur... Sur le même sujet, sur la même poche. Donc, mais... Bon, après, moi, souvent, j'aime bien, surtout pour les articles, avoir une phrase clé qui doit vraiment se retrouver dans le visuel parce que sinon, on se perd un petit peu à vouloir illustrer toutes les facettes de l'article, l'intro, le mal, parce que, bon, c'est un peu à tiroir et voilà. Autant on peut étayer sa réponse dans un article, autant en illustration, c'est une image qui doit récapituler l'ensemble et... Qui doit raconter beaucoup de choses, qui doit condenser, qui doit... Ouais, alors, pour moi, je le vois plus, ça doit donner vraiment une thématique et une ambiance et on doit sentir que l'article va plus dans cette direction ou celle-ci, mais on ne peut pas répondre à toutes les problématiques de l'article. Sinon, à mon sens, c'est personnel, mais ça ne fait pas une bonne image et si on essaye de tout dire, voilà, je pense qu'à la fin, on ne comprend plus rien. Donc, ne pas hésiter à faire simple aussi. C'est du visuel, il faut que ça donne... Il faut que ça soit direct, que ça reste accessible, en fait. ce n'est pas forcément de... Ah, c'est joli, ce n'est pas joli. C'est vraiment un support, quoi. Ouais, il faut que tu fasses écho et qu'en fait, quand tu ouvres ta double page, OK, on va me parler de ça, grosso modo, j'ai envie de le lire, je n'ai pas envie de le lire. c'est la guerre, c'est les parfums, c'est... Non, mais c'est... Voilà, donc... Donc, il faut que le style de l'image te donne le sujet, l'ambiance, est-ce que c'est joyeux, c'est au contraire, c'est triste, voilà. Là, tu vois, c'était pour une couverture je bouquine pour les enfants. Bon, bah, le ton est léger, c'est la musique, c'est coloré, on parle des Beatles, voilà, c'est bon, on a compris, quoi. Et on est dans les codes un petit peu enfantins, des couleurs vives, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux... C'est quoi ce coup de confiture ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu en plus, je me demande si j'en ai pas dans mon frigo. Peut-être que tu fais des confitures, Franck, je ne sais pas. que j'ai des amis autour de chez moi qui font des confitures et du coup, j'ai récupéré des pots de confiture. C'est possible ? C'était une commande du Parfait, le Parfait, qui font des bocaux que tout le monde utilise et qui avait fait une édition limitée avec trois ou quatre illustrateurs pour décorer les couvercles. et voilà, l'idée, c'était qu'on était dans l'univers de la confiture avec les fruits mais avec un petit twist avec juste un décalage de proportion entre l'oiseau et les fruits et puis finalement, en fait, juste utiliser la fraise comme un rocher ou la pêche, l'abricot comme une île, ça suffit à créer un petit décalage qui est sympa. Trop bien. Et ça, c'était une édition limitée. On peut encore les trouver ou c'est fini tout ça ? Je ne sais pas. Je vois sur Insta parfois des gens qui continuent à faire des confitures avec mais je ne sais pas s'ils ont acheté il y a un an et qu'ils font leurs confitures que maintenant mais... De toute façon, ça se tient. C'est pas le bouquin en vert qui va se périmer en premier. Non. Après, j'ai dit le bocaux mais ce n'est pas très grave. Il ne fallait pas le souligner. J'aime bien signaler que quand même, je sais que je fais des baptisants et après, c'est une survie. En plus, il y a des gens qui nous rejoignent là maintenant et qui disent je ne voulais pas rater le début, je suis en retard, tout ça. Mais alors, vous êtes perdus, vous n'avez pas vu qu'on pouvait s'abonner à une session en avance ? On va tout recommencer, Franck, non ? On va redémarrer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube à Demi-France. C'est ça. On peut le refaire. On peut le refaire. On remonte, on commence à se rapprocher dans le temps de maintenant de ce que tu as fait récemment. si ton Instagram est chronologique d'ailleurs, je suppose. Oui, plutôt. Là, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples parce que justement, après avoir fait des collages très foisonnants, j'ai eu envie de faire une petite pause et puis de repartir sur des choses plus basiques. il y a des matières comme ça découpées juste au lasso polygonal avec des zooms, des gros zooms dans des images. Voilà, donc j'aime bien aussi alterner avec des choses plus simples. c'était très coloré, là c'est noir et blanc. Noir et blanc, une couleur de contraste, des séries de trois à chaque fois. C'est quoi ? C'est l'envie d'avoir le fil Instagram parfait ? Alors, je suis très loin du fil Instagram parce que comme tu peux le voir, il y a des séries. On sent qu'il y a des séries et qu'il y a des non-séries. Il y a de la volonté et puis par moments, il n'y a plus de tout. Il y a relâche. C'est les résolutions de la nouvelle année. Je vais tenir mon fil. Oui, puis en fait, c'est les modes aussi. Tu vois ça chez les autres, tu te dis c'est pas mal, ça marche bien. On va faire des séries et puis tout le monde fait des séries et puis après, les gens mettent des cadres blancs et puis après, les images plein faux et ça ne ressemble plus à rien à la fin. Tu peux voir les étapes, c'est ça qui est bien. Oui, ça nous remet dans une époque où on dit c'est l'époque où on faisait des séries de trois. Non, voilà. Et puis bon, quand tu as fait quatre couvertures, là c'est tout pété. On a quatre et ça décale. Soit tu en fais deux de plus, soit tu sélectionnes et tu aimes le monde. C'est ça. Mais là, il faut choisir. Tu préfères ton papa ou ta maman ? C'est terrible ça. Il ne faut pas donner des choix comme ça aux gens. Non, voilà. Donc là aussi, c'était des collages plus simples. Là, pour le coup, c'était vraiment une demande dans le brief. On m'avait mis des images que j'avais fait en référence et on m'avait dit nous, on voudrait ce type de collage et du coup, on était partis, on avait fait une petite série avec des petits coups de crayon, des petits bouts de tissu, un peu de noir et blanc. Voilà. Et puis là, on a ce projet que j'ai fait l'année dernière que j'aime beaucoup, que j'ai en vrai également sous la molle. Attention. Le projet en vrai, je les mets en grand comme ça, on peut te voir. Et hop ! Il y a un petit côté télé à char. Oui, non, on est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est un projet que j'ai adoré faire parce que déjà, j'avais une marge de manœuvre qui était assez grande et parce que c'était aussi le domaine du rêve. c'était un petit peu la possibilité de faire tout ce que j'aime et parce que c'est un livre aussi et que c'est quand même assez satisfaisant d'avoir un objet super chouette dans les mains comme ça qui a une petite découpe, n'est-ce pas, dans la couverture. La recommandation sur la découpe, c'est toi, c'est l'éditeur ? Alors, non, moi, j'ai bossé avec une maison d'édition anglaise qui s'est occupée de faire tout le design de la couverture, de me briefer et de faire ensuite toute la mise en page qui est très sympa du livre en donnant en même temps la part belle aux illustrations parce qu'il y en a plus 30 ou 40 dedans. Ah oui, quand même. Alors, mes 30 ou 40, on n'était pas toute seule dessus ou c'est que du l'air ? Alors, si, j'étais toute seule. Mais avec le temps imparti, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une partie des illustrations, enfin, quelques illustrations que j'avais pu faire avant et qui matchaient avec les sujets parce que tu as des grandes thématiques du rêve, les peurs, le sexe, enfin, des trucs qui reviennent et que j'avais pu traiter. Et après, celles qui se retrouvaient toutes seules, je les ai illustrées. Il y en avait une vingtaine. Celle-ci, tu vois, je l'avais faite pour la galerie. Oui, tu as pu retrouver des séries que toi, tu connaissais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ta peur, Franck, c'est le crash informatique. Je n'ai aucune peur, aucune crainte du crash informatique. C'est vrai, tu ne fais pas des cauchemars la nuit avec ton ordinateur qui explose. Je l'ai fait trois minutes avant le live, ce genre de cauchemar. c'est pas la nuit. Ben voilà, ça donne ça, selon moi. Il y en a plein dedans. Il y avait des petites vignettes comme ça en début. C'est chez Lawrence King. J'avais des bouquins d'elle sur la partie graphisme. il y a beaucoup de bouquins d'art dessus. Oui, ils font des très jolies éditions. Ils font aussi beaucoup de jeux avec des cartes qui sont illustrées dans des super belles boîtes. C'est vraiment bien fait. et puis la collaboration s'est bien passée. C'était très chouette. Et entre le brief de départ et l'objet fini, je trouvais que c'était fidèle à ce qu'on avait envie de faire. Est-ce que tu voulais raconter ? Et la manière dont vous l'étiez racontée aussi ? Est-ce que le livre était écrit et finalisé avant que tu fasses les illustrations ? Oui, alors en fait, ça se présente c'est à chaque page tu as à quoi c'est quoi ça veut dire quoi rêver des éléments ça veut dire quoi rêver d'une naissance et donc c'est des textes qui sont assez courts donc moi j'avais à peu près ces textes pas en version définitive mais presque et je les illustrais au fur et à mesure. Et après, on a fini par la couverture qui était le dernier dessin que je fais et le fait de travailler sur du texte long enfin plusieurs textes comme ça sur plusieurs illustrations en anglais toi c'est un truc sans problème lire l'anglais ça va le parler c'est plus compliqué j'avais la chance j'ai toujours eu la chance sur les projets anglophones d'avoir un français qui travaillait dans l'équipe donc voilà quand on se on faisait des grands calls c'était il y avait du français quelque part c'est ça t'avais un soutien voilà après c'était rigolo d'avoir les textes en anglais et d'essayer de les comprendre mais pour parler c'est c'est vraiment pas ma ma tasse de thé quoi parfait voilà donc ce sujet il s'est étalé sur au moins 4-5 mois et alors ça tu m'avais dit d'ailleurs que tu avais des petits PSD de ça ouais montre-nous ça un petit peu avant qu'on passe sur le sujet du jour de la fête de la moule alors lequel on va ouvrir celui-là voilà 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 donc donc là c'était pour une petite simple page donc je ne bossais pas en très très grand j'ai un nombre d'éléments raisonnables très très raisonnables parce qu'il y a des illustrations où j'ai je ne sais pas 200 300 calques je n'en sais rien donc là dans la complexité ça va je n'ai pas un nombre de calques de retouches non plus délirantes tu vois j'ai quelques courbes par ci par là alors j'ai une très mauvaise habitude de travail qui est quand je fais comme ça des illustrations où je sais qu'il va y avoir assez peu de retours derrière que ce n'est pas une commande de publicité par exemple je peux travailler sur le calque directement sans laisser mon calque de réglage par dessus sans calque de réglage sans masque sans ouais ouais j'aime bien prendre faire des petites je m'y allais je fais le ouais ouais non il y a voilà ça peut bon c'était soit l'illustration plaisait soit elle ne plaisait pas et on recommençait on faisait autre chose mais on n'allait pas me dire il faudrait que le personnage soit plus ceci cela quand on est dans ce genre de contrainte là effectivement je laisse tout donc là j'ai bossé un petit peu sur chaque image ouais tu vois il n'y a même pas de masque c'est pas le bon exemple bravo donc non mais c'est marrant justement que tu que tu précises sur ça genre oui dans tel cas je fais comme ça dans tel autre cas ouais je fais différemment on avait tu sais l'année dernière enfin non tu sais pas l'année dernière en février on a fêté les 30 ans de photoshop et on a reçu Vincent Rissachet qui est un très vieux enfin un vieux il était présent sur les débuts de photoshop et il forme depuis très longtemps au métier à la retouche à la photogravure ouais et justement il nous disait pour lui il y avait trois critères c'était la qualité la rapidité et la sécurité sur un projet ouais et ben tu sais comme tu ferais un diagramme de veine où tu dis tu peux pas forcément avoir les trois lui il le voyait comme un triangle et tu réglais tes curseurs tu disais bah tiens est-ce que je veux être très rapide et tant pis si c'est pas super précis de partout tant pis si j'ai écrasé des choses ouais voilà ou est-ce que je dois être très précis ça doit être beau au pixel près ou est-ce que au contraire il faut que mon client puisse en plus retoucher et revenir sur 15 versions différentes 15 choix complètement et du coup ça varie en fonction de ton sujet mais aussi de toi ce que tu as envie de faire j'ai envie que ce soit un détourage parfait pour qu'on soit proche du photomontage ou au contraire j'ai envie que ce soit un truc fait à la serpe clac 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 et s'il y a des petits défauts je m'en fiche et voilà et moi c'est vrai que ça varie un peu selon mon humeur et j'avais tendance un petit peu avant à essayer de faire des choses bien intégrées bien faites etc où tout est avec énormément de calques de réglage voire un peu le truc du débutant où tu vas tu vas lever un peu la lumière et puis après tu vas la baisser et puis tu te retrouves avec un truc où il y a réchauffer refroidir où il y a des 10 000 calques de réglage et finalement tu enlèves les 3 quarts et tu te rends compte que non il faut la même chose au final ouais c'est ça et qu'il vaut mieux un ou deux bons calques de réglage plutôt que 50 trucs après si tu veux une ombre hyper réaliste bah effectivement ça demande quand même un petit peu de subtilité de nuance voilà c'est ça et d'aller un petit peu plus loin mais moi c'est vrai que plus ça va et plus je je fais des choses qui sont proches du collage et pas de la réalité même les ombres il peut y avoir le soleil qui est à gauche et l'ombre qui part dans nos naissances et c'est pas grave et ça c'est pas grave ça j'aime personne ça te réveille pas au milieu de la nuit sur tes rêves non non pas de ok non ça me fait pas partie de de mes t'as pas trouvé la page du livre qui correspond à ça c'est ça c'est ça non pas encore donc voilà donc là c'est vrai que j'ai dû faire des teintes sat comme ça dessus directement bon mais normalement un petit un petit masque c'est bien et par contre alors ce que j'ai fait ce que je fais du coup en en fin de d'image donc je mets tout dans un groupe je duplique je réplatis et alors je vais rajouter un petit vous vous rendez pas compte au public vous voyez pas toutes les fenêtres zoom que j'ai collées par dessus son écran elle doit avoir ma tête elle doit avoir tout un truc de réglage qui est un peu pénible pour travailler sur photoshop alors attends j'ai disparaître pardon excusez moi je viens je suis pas dessus je viens rajouter un petit peu de bruit en fonction du du rendu que je veux ça peut être du simple au double et je fais un petit je duplique mon image je vais dans filtre divers et je fais un passe-haut alors là pareil on le dose en fonction de l'effet escompté donc là pour moi ça suffit et je viens le mettre en incrustation et ça je le fais sur toutes mes images je fais une chromie finale une fois que j'ai refait toutes mes chromies je vais faire je vais réchauffer ou refroidir voilà à la fin et je fais un passo et ça permet en fait de donner beaucoup plus de piquets à l'image et de lui donner un petit côté illustration justement tu regales un micro contraste ouais exactement et après je peux créer un masque à mon passo et puis décider de là où je veux qu'il apparaisse mais voilà alors après à contrario je peux t'ouvrir un autre bon après suivant le poids de mes fichiers aussi je simplifie au fur et à mesure ça pèse un petit peu plus léger j'ai un ordinateur qui est plus puissant maintenant mais voilà donc là déjà j'ai beaucoup plus de calques même si c'est clairement pas le pire et plus d'éléments forcément plus de calques plus de brou plus de retouches ouais mais après tu vois là on voit bien la bouche qui est à part où je me sers d'un élément que je duplique après pour faire des choses ou d'un même élément mais qui est tordu pour faire le ventre c'est vraiment là il y a de l'herbe mais sur une sur un aplat en opacité un peu un peu réduite j'ai donné des noms à quelques calques c'est bon il y avait des moments comme ça des moments où tu te dis comme ça je l'ai retrouvé en tout cas les groupes sont nommés ce qui est déjà pas mal c'est pas mal il y a pire pour voir que c'est un tu fais pas encore partie des utilisateurs de la loupe sur le panneau de calques non après tu fais un clic droit sur ton truc et tu le retrouves donc moi je fais c'est voilà ce qui te permet de de te sauver heureusement vous m'auriez perdu vous m'auriez jamais retrouvé sinon voilà qu'est-ce que je peux créer des choses attends est-ce que je peux trouver quelque chose avec plus de plus de calques c'est le défi de alors est-ce que t'es toujours dans la série Night Vision ou dans d'autres séries dans la série pardon j'ai pas entendu est-ce que t'es toujours dans la série Night Vision avec le livre ou est-ce que t'es tu penses trouver dans d'autres séries justement non non ouais ouais je regardais ailleurs attends du coup il y a Julien qui nous demande mais quels sont tes outils de prédilection dans Photoshop alors d'abord les outils de détourage parce que tu peux pas t'en passer moi j'utilise le lasso enfin c'est assez basique en soi ce que j'utilise mais après c'est comme tout tout dépend de comment tu les utilises mais j'utilise le lasso polygonal il y avait beaucoup de choses ah oui il y a du monde là donc le lasso polygonal pour détourer bon la baguette magique quand vraiment ça s'y prête les courbes pour les ombres les teintes sat après je joue beaucoup avec les couleurs déjà pour réharmoniser l'ensemble de mes éléments et puis pour décaler un peu de la réalité voilà on met une couleur avec un personnage qui devient bleu bon bah tout d'un coup tout de suite ça rend pas la même chose donc les teintes sat le tampon de duplication pour rajouter de la matière sur mes fonds pour pour cliner les images pour effacer les yeux de mes personnages et venir en mettre d'autres Stéla nous demande pas de détourage à la plume non j'ai pas appris comme ça en arrivant en agence de publicité parce que voilà c'était c'était trop long en fait en pub fallait dépoter des maquettes et et l'idée c'était d'être efficace rapide vraiment une notion de temps d'aller vite et d'avoir quelque chose qui dans le temps en partie était peut-être pas le montage le plus parfait que tu pouvais faire on faisait pas de la retouche nous on proposait des maquettes mais qui permettait de se projeter et de de vendre les idées en fait aux clients voilà avant tu suppose que ça repasse dans un studio où là ils refaisaient les shootings voilà c'est ça exactement et et après oui le détourage il est sur un montage en publicité il est refait par un studio de retouche normalement qui sont des professionnels je sais pas d'ailleurs si toi t'as vu passer et que tu utilises tu sais quand t'es sur une image quelconque les nouveaux outils de sélection du sujet tout ça je sais pas pas du tout tu vas tu vas on se trouvera une image tout à l'heure pour pour tester ça parce que c'est un vrai beau une vraie belle avancée justement de Photoshop c'est qu'il est capable maintenant de comprendre ce qu'il y a sur ton image et de le traiter différemment et de te l'isoler directement ça peut être un gain de temps et j'ai envie de parler un peu du sujet aujourd'hui on retournera sur ton Insta tout à l'heure il y a un petit portrait qui existe autour du projet qui a été monté donc le projet sur la nourriture française et la cuisine française je vais diffuser la petite vidéo qui va bien je vais appeler mon illustration la fête de la moule ma vision de la France une vision assez décomplexée avec des gens de tous horizons qui se mélangent et on se retrouve de manière simple autour d'un plat typique comme les mots frites donc sur lequel alors je pense qu'on n'entend pas forcément tout le son de la vidéo mais je vais allègrement parler dessus on te voit justement travailler on voit ton petit atelier on voit toute la manière dont ça se déroule et ce petit bout de projet cette illustration tu vas pouvoir nous la présenter mais avant tout je vais vous remettre la minute 20 de tout projet de Photoshop avec tous les artistes à sélectionner donc il y a Louis qui était avec moi la semaine dernière Aurélia Durand qui sera la semaine prochaine avec moi toi donc sur le projet Louis Desbellons qui a travaillé sur les illustrations et chacun vous avez réinterprété un plat ou quelque chose qui vous semblait correspondre à une vision de la cuisine française et une vision de la France d'aujourd'hui à travers les tables c'est ça une bonne idée ? ouais exactement déjà on avait la chance de pouvoir choisir le plat qu'on avait envie de réinterpréter donc ce qui était pas mal c'est qu'on partait avec ce qu'on avait envie de faire et voilà moi j'ai choisi les moufrites et puis ce qui est bien c'est que chaque artiste a du coup choisi des choses qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui correspond à nos styles aussi et voilà et l'idée c'était de s'écarter du plat traditionnel comme on le connaît et puis d'apporter une petite touche de créativité dans le plat et de montrer à travers le plat et comment justement on l'avait détourné comment la France en fait comment nous voyons la France à travers ce plat c'est pas très clair ce que j'ai raconté tu l'as mieux dit tout à l'heure c'est parce que t'essayes de pas redire la même chose mais en fait c'est chaud on met du level tu sais du coup je viens de vous partager à tous le petit lien de la France d'aujourd'hui vu par la par la créativité et vous pourrez cliquer donc il est soit là soit directement dans la description de dans la description de la de la de la vidéo tu vois aujourd'hui c'est la journée c'est l'après-midi on avance c'est pas simple tiens d'ailleurs dans le dans le lien de discussion de Zoom tu vas retrouver exactement le même lien comme ça tu pourrais y aller aussi et comme ça je pense qu'on affichera cette page et ce sera pas mal pour pouvoir présenter un petit peu ce petit bout de projet tu l'as trouvé un petit lien discuté quelque part et donc moi ce que je vous ai fait passer là c'est justement l'histoire de pas de Zoom il n'y a pas de petit truc de discussion sinon tu vas sur adobe.com et tu vas chercher explore ah attends c'est quoi c'est là convert voilà c'est ça tu dois avoir un petit lien directement tu vas voir c'est là à l'ancienne ça doit fonctionner voilà tiens mets toi en plein écran sur ça mets toi en full screen et puis je partage ton écran tac donc ça c'est le petit concours avec la petite vidéo qu'on a pu voir où on voit justement les quatre artistes donc on voit Louis Débellon Aurélia on voit toi on voit Youéou certains m'ont répondu que ce matin vous étiez pardon ce matin jeudi dernier vous étiez avec nous et vous avez pu voir la première session avec Youé et l'idée en fait c'est de se dire qu'avec Photoshop vous allez pouvoir chacun d'entre vous là qui nous suivent proposer votre vision d'un plat et montrer un petit peu comment vous avez fabriqué ça il suffira juste de poster de poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag VisionFood2021 et puis peut-être que tu peux descendre comme ça on va pouvoir voir par exemple les outils préférés de chacun des artistes donc là c'est pour Louis Débellon comment il travaille il ou elle d'ailleurs je sais pas travaille sur les couleurs les saturations et puis il y a un petit onglet juste à côté qui remontre l'illustration finie à chaque fois c'est assez mignon et pareil pour les suivants et on va détailler avec chacun des artistes justement la méthode choisie l'illustration choisie là par exemple l'Aurélia on voit à la fois son outil favori et puis c'est juste au dessus tu peux voir toute l'illustration vas-y remonte un tout petit peu top voilà la créa t'as un petit lien la créa qui est qui est juste en haut et voilà et du coup t'as une page et en dessous ça raconte le plat qu'est-ce qu'elle a choisi pourquoi elle a choisi ce plat et tout et du coup l'idée de ce petit concours tiens d'ailleurs on va te voir travailler c'est bien on va pouvoir voir le petit timelapse qui va bien l'idée de ce concours c'est de se dire que chacun a un regard particulier sur la cuisine alors je sais pas du coup dans les gens qui nous suivent aujourd'hui est-ce qu'il y a des illustrateurs est-ce qu'il y a des photographes des dessinateurs des photocoleurs est-ce que est-ce que vous avez un outil préféré de création graphique et est-ce que vous voulez justement partager ça avec nous et si on va encore un petit peu plus bas dans cette page là il y a un concours sur lequel si votre plat est choisi alors d'abord il va être réalisé par Alexia Duchesne il va être réinterprété par Alexia Duchesne et puis derrière il y aura une il y a un le gagnant recevra un an de Creative Cloud et un iPad Pro donc ça peut dépanner aussi pour pouvoir travailler là-dessus sympa ouais 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 je pense qu'ils ont fait un très chouette concours alors moi ça me parle beaucoup plus parce que il y a il y a complètement enfin ça parle de cuisine donc forcément ça me touche il y a une question qui me dit la recette doit-elle être dans l'illustration alors non t'es pas obligé de mettre la recette dans l'illustration mais je crois que l'idée donc c'est de d'indiquer le titre de la création de mettre une description sur ce qu'est le plat et puis de dire aussi de partager ce qui a inspiré le processus créatif et alors ils nous disent votre compte Instagram et votre poste doivent être publics jusqu'à la fin du concours parce que sinon on va avoir du mal à les voir et à les choisir et les trois créations shortlistées seront postées sur le compte Instagram d'Adobe France qui permettra de désigner le gagnant final ben voilà Lise nous dit ça donne envie ce concours et Crico nous dit lui il est chocolatier donc il va nous faire une recette de chocolat trop bien ben voilà faut pas hésiter et pour le coup on a vraiment trois artistes quatre artistes pardon qui sont très différents Aurélia qui a des formes très colorées très vives et qui nous qui nous parle justement de la TK on va prendre plein de temps la semaine prochaine là dessus rassurez-vous Yuhé la semaine dernière qui était sur le feu et toute l'explication autour du feu qui a fait complètement un dessin sur fresco pour le coup donc Photoshop et fresco mélangé dessus Lily Desbellons avec un dessin beaucoup plus mécanique et technique et puis c'est peut-être l'occasion de montrer un petit peu comment toi t'as travaillé il y a oui alors là tu vas voir le résultat final qu'on peut peut-être mettre Virginie me dit on peut participer jusque quand et si je dis pas de bêtises je crois que c'est le 29 attendez partagez au plus tard pardon le 24 9 donc le 24 septembre ne vous ratez pas il faut taguer Adobe France il faut mettre idéalement le hashtag VisionFood2021 comme ça on se rendra bien compte du sujet il y a tout un règlement et tout pour savoir qui, quoi, comment etc vous avez tous trouvé le lien je vous l'ai mis dans le chat et du coup je vais te reposer la question qu'ils t'ont posée pendant l'interview raconte-nous un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de regarder pourquoi et comment bah du coup moi je comme je te le disais tout à l'heure je suis partie sur la recette des moules frites et que j'ai intitulé mon illustration la fête de la moule en référence aux fêtes un peu kitschouilles comme on a la fête de la langoustine la fête de la moule voilà dans tous les petits patelins en France l'été plutôt qui qui rassemble les bons vivants et qui dans un cadre un peu populaire viennent manger ces plats entre amis et voilà et moi du coup en fait j'avais envie de raconter justement les codes un petit peu 90's qui reviennent à la mode en ce moment avec les codes vestimentaires avec le fluo les claquettes chaussettes il n'y avait pas les claquettes chaussettes dans les 90's ça arrivait maintenant c'est si quand même je pensais que c'était que en Allemagne c'est la classe allemande effectivement mais l'idée c'était de reprendre un petit peu ces codes qu'on a maintenant et je trouvais que le plat qui les représentait bien en fait c'était les moules frites parce que c'est quand même le truc à la cool l'été qui fait plaisir à beaucoup de monde et qui est convivial et voilà et on va au bord de la mer on mange des moules frites et voilà et on passe un bon moment et on peut manger en chaussettes tongs si on veut voilà donc moi ce que j'ai trouvé sympa dans mon illustration c'était de mélanger à la fois le plat et des moments de vie qu'on peut avoir justement l'été soit quand t'es dans ton transat en train de cramer au soleil ou avec ta grosse bouée dans l'eau ou ton parasol qui s'envole je sais pas la boîte de nuit de bord de mer un peu un peu ringardos mais où tu passes une bonne soirée les gens à la plage que tu regardes et qui sont en train de se faire cramer voilà c'est pour ça que j'ai mis la petite bonne femme avec l'épaule qui prend feu la sardine que tu vas attraper qui est minuscule alors que tu espérais attraper un énorme poisson il n'y a que les sardines du vieux port de Marseille qui sont c'est vrai je ne l'ai toujours pas vu mais donc du coup voilà c'était un petit peu tout le folklore des vacances et des amis de la famille que tu retrouves un petit peu dans le collage voilà et si quand même tu as un élément dans l'illustration qui est important qui est le carnet de glace qui vient quand même compléter le dessin moi je mange beaucoup de glace l'été donc il fallait trouver une place au carnet de glace de se limiter à l'été je ne suis pas sûre ah non non mais moi c'était c'était ma façon de voir les choses c'était les moules frites et pour moi les moules frites c'est l'été il y avait moi je mets beaucoup de personnages dans mes illustrations donc l'idée c'était qu'il y ait un contexte plus le plat et puis d'en faire quelque chose un petit peu surréaliste avec tous les personnages qui pataugent dans ce plat et qui le garçon qui est assis sur la moule qui est énorme comme un rocher qui a un piercing parce que voilà c'est un peu les codes est-ce que tu nous montrerais pas ça dans Photoshop ? bah si si on mène nous bah on peut se on peut se tutoyer non mais il y a Crico qui nous dit ouais mais c'est dans le nord surtout et et c'est pas que 90 mais c'est pas que dans le nord parce que j'ai fait mes petites recherches sur le sujet t'as vérifié de la moule frite on en a partout sur toutes les côtes bah oui tu as surtout des fêtes de la moule un peu partout et dans le sud aussi en fait c'est ça reste commercial donc ils mettent pas genre la fête de la moule mais avec des poivrons des oignons à la plancha et c'est pas grave alors je connais pas les recettes qu'ils proposent dans le sud de la France mais je pense qu'ils en sont capables je suis pas très étonné c'est genre ils ne savent pas là t'as mon fichier mais après est-ce qu'on peut je sais pas tu voulais peut-être qu'on refasse les choses qu'on le reconstruise un petit peu qu'on le remette comme tu veux je sais que t'avais c'est toi qui voit comment on peut décomposer ça comprendre un petit peu les images ouais ouais bah on peut donc ça c'est l'image finie on peut se dire qu'on 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 compare de zéro on va mettre photoshop quand même ça me donne voilà donc moi ce que j'avais fait c'était un petit croquis à la main voilà dans mes dans mes recherches j'avais j'avais fait une précédente version où on était dans un dans un bol voilà où il y avait plus de choses et puis après en retravaillant etc avec l'équipe finalement c'est là qu'on avait introduit la glace donc j'avais refait ce petit croquis donc moi quand je travaille je mets mon croquis soit au crayon soit au pinceau en fond et après je viens avec mes éléments construire mon mon collage voilà donc il y a ma bibliothèque qui se charge voilà et là donc ce que je fais c'est qu'en amont je réalise une piche d'image pardon de de ce que j'ai envie de mettre dans mon collage ou alors parfois je fais les deux un petit peu en même temps je construis mon collage je me dis tiens ça ça pourrait être sympa je vais le chercher voilà mais quand même généralement je me crée un dossier avec des images qui peuvent aller ensemble donc voilà donc là tu as mes mes petites images je vais commencer avec hop la glace bon du coup je vais travailler un petit peu vite pour pas non plus que ce soit trop chiant pour vous mais de toute façon c'est comme ça que je travaille je fais voter le public sur est-ce que c'est trop chiant ou pas trop chiant parce que je ne sais pas trop je pense que nous ça va bien je fais un petit masque comme comme tu as pu le voir ce qui est chouette en illustration c'est que tu peux déformer à contrario du photomontage tu peux te permettre de déformer autant que tu veux ouais voilà c'est ça je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs dans la dernière version de photoshop peut-être que tu as sous la main si tu vas sur l'outil de transformation manuel vas-y reste en transformation c'était très bien en haut à droite sur ta barre d'outils sous photoshop 2021 tu as la petite déformation là ouais et ils ont ils ont rajouté un truc j'ai rien dit c'est ce que alors tu peux le mettre en je vais le passer en objet dynamique en masqué et là donc pomme T dessus pour transformation attends je vais tourner j'ai le truc qui m'embête voilà et là en fait ils ont ils ont fait évoluer en fait toute la toute la grille de déformation maintenant tu peux déformer et rajouter des points comme tu en as besoin sur ton sur ton image si tu veux déformer que le bas tu peux déformer que le bas et pas que alors attends comment tu tu rajoutes des points dessus alors attends est-ce que j'ai dit une bêtise non sur 21 tu dois pouvoir cliquer et rajouter des points en plein milieu de cette grille et tu cliquerais avec quoi directement sur la grille alors attends pourquoi pourquoi non frang voyons ah oui attends je vais lancer un photoshop en fait c'est dommage parce que ça fait bien un an qu'il y a ça mais là c'est comme si tu avais l'ancienne grille de déformation c'est ça qui me perturbe ah mais pourtant j'ai rejeté ouais ouais c'est mon un photoshop neuf comme on dit tout à fait alors je te laisse jouer je vais essayer de trouver de mon côté le temps que ça se mette en place tu vois par exemple hop alors tu vois là j'ai fait un copier-coller par exemple c'est pas propre mais voilà si je veux plus de glace comme ça tac euh voilà donc tu vois moi je viens vraiment tailler avec le lasso polygonal un peu rapidement alors après suivant le sujet je reviens je peux faire un petit peu effectivement de plume quand je veux pas ce rendu hop voilà on a un petit pinceau un peu de flou dans le pinceau alors là je suis hop hop après je peux mettre un petit niveau voilà euh hop le fond le plus dur le plus dur étant en fait de trouver les éléments qui s'accordent les uns entre les autres là je triche un petit peu parce que c'est des éléments voilà j'ai fait le collage donc je sais qu'il fonctionne donc quand on les glisse hop super ça marche voilà mais quand t'as pas la bonne perspective ou voilà ou ça marche pas parce que ça marche pas tu cherches 10 sols ou 10 ciels il y a trop de nuages il y en a pas assez ça peut pas ressortir le truc et tout voilà donc le dans le collage ce qui est le plus important c'est de trouver les éléments qui vont matcher ensemble ou qui ont justement pas la même perspective et que ça va créer quelque chose d'intéressant hop une fois que t'as toutes les images qui correspondent à l'image finie ça devient beaucoup plus facile que je suppose la première version où t'as dû tâtonner essayer de redresser complètement voilà ça va être sur l'artifice là je vais essayer des modes de fusion ah bah ça ça marche nickel c'est quoi c'est éclaircir Yves me dit ça fonctionne sur le calque pixelisé on clique simplement n'importe où et en fait c'est commande clic qui est censé te rajouter un point ah alors attends ok voilà donc là t'as un petit effet d'incrustation qui marche bien hop on va mettre la lame là tac tac tu vois bon pareil j'ai la découper un peu vite alors c'est là que tu peux essayer la sélection du sujet vas-y désélectionne tout ça annule ton lasso ok fais un copier connect fais W W pour avoir ta baguette magique ouais et utilise en route à sélectionner un sujet ok voilà tu laisses voilà tu laisses Photoshop bosser ok et après tu fais sélectionner et masquer si tu veux aller un chouïa plus loin parce qu'il va te permettre de montrer le masque voilà est-ce que tu veux voir l'objet qui est complètement masqué ou pas est-ce que comment il va l'interpréter dans ton image d'accord ok c'est un truc d'objet que j'intègre dans mes trucs ça me prend effectivement la plus grande partie de mon temps mais par contre alors attends je pense que du coup le masque il a l'air très clair par rapport en fait ce qu'on perd un tout petit peu mais c'est moi dans mon utilisation pour le collage tu vois ça va être le côté tendu le côté mécanique que toi t'as fabriqué derrière c'est à dire que moi je viens créer quelque chose qui est plus proche du ciseau et qui qui va te donner un rendu moins mou au final par contre si tu fais vraiment un photomontage effectivement je suis d'accord que dans un souci de réalisme t'es très très bien avec cet outil effectivement et je pense que je l'utiliserai même au niveau des cheveux on peut voir que c'est quand même très sympa et Crico qui nous dit normalement t'es censé faire l'illustration en mangeant des moules frites en même temps ce qui doit pas être simple alors personne m'a cuisiné des moules frites je suis je sais pas si je saurais le faire c'est vrai c'est vrai mais on va se faire livrer on va appeler Léon une frite rapide c'est une bonne idée je sais pas pourquoi on y a pas pensé dans ce cas là je choisirai un autre plat qui se penche plutôt avec des couverts ouais t'es petit joueur un peu ouais c'est juste que je me vois pas du tout manipuler manipuler des moules dans leur jus et mon clavier et en garder le souvenir pendant des semaines après c'est des bons souvenirs bah là du coup genre avec ça ça doit être hyper bien marché c'est exactement l'outil qui va bien W donc toi tu me dis bam W tac non alors ça c'était la baguette sélectionner un sujet ah oui non il y a toujours la barre de zoom qui te casse les pieds c'est ça ouais 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 euh tac ok c'est pas mal ça non ? moi je trouve ça pratique quand même ah oui non mais c'est plus que pratique et là pour le coup effectivement là dessus t'as pas besoin du côté découpé machin on va voir ça aussi c'est mieux tac hop il y a un côté mon petit piton dans ce montage qui me va bien ouais carrément bah ouais ouais c'est bah l'agence où j'ai commencé ils étaient fans des mon petit piton c'est bon euh ce qu'on peut mettre après voilà et en fait ce qu'il faut vaut mieux bah soit utiliser ton outil magique de détourage soit détourer vite pour regarder tout de suite si ça marche en fait là on voit que quand on pose le perso bah ça soit direct sur le sur la glace et que la perse fait qu'on y croit et que c'est et que c'est marrant voilà après dans mes parce que j'avais fini moi par lui virer au final le truc qu'il avait autour du cou donc j'avais mis un petit coup de tampon de duplication t'as le contenu remplir le contenu aussi qui est qui marche assez bien qui est pratique euh qu'est-ce que là hop le tampon de duplication tu fais la blague pour rajouter des nouveaux muscles exactement le tampon de duplication ça marche quand même hyper bien en illustration parce que comme t'as une trame sur les images souvent que tu peux rajouter une trame par dessus tu peux le faire tranquillement s'il y a des imperfections c'est pas grave parce que bah c'est c'est justement pas de la photo avec le même degré de réalisme voilà donc tu le tentes jusqu'où ça passe hop tu vas chercher le petit bout voilà et puis après par dessus on peut rajouter euh 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 des trames évidemment d'habitude elle ressort direct quand je tape le tram il y a pas de raison qu'il n'y ait que moi mais non mais c'est super bizarre tu l'as rangé ? bon c'est possible que je l'ai rangé tu vois j'aurais pas dû bon 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 bah voilà donc on peut mettre des trames pendant le prochain c'est joli c'est l'inspiration tique et chic tique et choc de la de l'ambiance pub c'est ça ah on va faire un petit coup de puppet rap ah déformation de la marionnette tu t'as vu je suis bilingue je te l'avais dit impressionné ça vaudrait le coup que tu fasses des illustrations je prends un livre en anglais tu es médium alors bam W là je fais comme tu m'as dit ah putain pardon oula pardon pardon zut c'est quoi c'est quoi ça m'a dit voilà excellent hop masque nickel édition déformation de la marionnette ça c'est quand même un outil vraiment magique ça c'est top parce que tu peux faire ce que tu veux oh là un peu trop là bon après il faut l'utiliser gentiment sinon le truc c'est voilà ça ressemble à n'importe quoi mais tu peux moi j'aime bien faire bouger les bras de mes persos quand justement j'ai envie qu'ils fassent quelque chose et je trouve pas la bonne pause la bonne pause voilà une fois qu'il y a l'éclairage c'est tranquille ouais et voilà tu peux revenir alors du coup dans le public les gens qui sont avec nous il y en a deux qui m'ont dit qu'ils allaient peut-être participer au concours et essayer de trouver quelque chose où sont les autres est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on pourra voir vos images prochainement n'hésitez pas vous taggez Adobe France taggez moi aussi comme ça je suis sûr de pas les rater ça nous fera un bon un bon complément par rapport au sujet vous allez jusqu'au 24 septembre voilà nice assez festif bah oui moi j'aime bien faire des trucs plutôt joyeux pas trop dans pas trop dark qu'est-ce qu'on peut le gars là bah par exemple moi j'ai viré pareil je me suis le tampon et la déformation sur ce perso là parce que quand tu utilises le gars il est chouette mais bon il y a le petit truc qui vient gêner donc hop pas mal ça c'est un beau maillot qui revient à la mode le petit slip de bain qui en a sorti à la fête de la moule voilà hop un petit coup de bruit par dessus et il n'y paraîtra plus et voilà et là le petit tampon il est parti et on n'a plus de chaise et pareil pour l'installer sur le cornet de glace on va faire une petite déformation hop on a pareil on a le petit lasso autour ouais mais c'est bien de garder un rythme quand tu le fais pour que justement il y ait ce côté de découpe que tu vas perdre avec la plume hop avec voilà après c'est vite on peut faire une petite ombre dessus avec une courbe quand t'es dans une illustration à toi où tu prends le temps pas comme là quand je te parle et t'essayes d'aller vite est-ce que justement tu te poses la question de ombre ou pas ombre est-ce que tu te poses toutes ces questions là oui ça dépend du type de collage que je fais tu vas avoir des ombres qui vont être plus comme des ombres de papier découpé ou alors des ombres plus réalistes avec un côté dégradé voilà ça dépend le dernier projet que je fais j'en fais très peu des ombres ça il faut que ça apporte quelque chose si ça donne justement le côté on a l'impression qu'il est vraiment assis sur le cornet de glace et que c'est ce décalage entre le côté improbable et ce qu'on voit et le côté réaliste qui est donné si c'est intéressant et que ça apporte quelque chose oui après avant je faisais des ombres de manière systématique à tout ce que j'avais sur le workshop le moindre truc il y avait une petite ombre tac 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 et finalement je pense que ça donnait peut-être un côté plus lourd aux images oui tout à fait voilà puis parfois tu vois sur le personnage qui est assis je vais garder l'ombre je vais la découper je vais la mettre comme ça voilà mais c'est moi en fait je me maintenant je vois vraiment le truc comme un tableau et pas comme un photomontage et si ça n'a rien à voir avec la réalité je m'en fous tu assumes le côté c'est une c'est une illustration ouais et puis de toute façon l'oeil il n'est pas il n'est pas attiré par ça voilà après j'essaye je fais un petit peu au feeling hop un petit masque voilà ce que j'aime bien aussi c'est mettre des petits détails de fringues il y a les chaînes aussi qui reviennent bah là je vais faire ton truc alors là typiquement je ne vais pas effectivement faire alors attends il m'a fait quoi il m'a fait il ne m'a pas pris certains il n'a pas récupéré tous les blancs tu peux les récupérer derrière tu peux lui redonner oui je ne me fais pas de soucis oui dans le pire des cas tu sauras le faire aussi bien ouais donc rajouter des petits des petits trucs de la pop culture voilà j'aime bien il y a un côté poupée que tu viens tu viens habiller tu viens mettre des c'est la poupée Mr. T quand même assez rapidement exactement bah moi j'adore il a la classe quand même Mr. T il a toujours la classe bah ouais et par contre on se rapproche très rapidement du moment où tu sais ça a coupé du côté Beyoncé et les gens vont être tout perdus genre mais où est-ce que vous êtes et tout donc on est encore un petit peu sur Youtube mais on va essayer de je vais plutôt vous envoyer donc à nouveau l'URL du concours comme ça vous allez retrouver en fait toutes les toutes les les interprétations des artistes vous pourrez retrouver les images avec un peu de détails vous pourrez retrouver les meilleurs outils de Léa d'Aurélia Lily Youé qui ont été postés dessus et puis vous verrez sur la page en question il y a aussi moyen de télécharger certains éléments des éléments d'image qui ont été posés des brosses des pinceaux quand il y en a donc n'hésitez pas à jeter un oeil là dessus vous allez voir il y a pas mal de choses on a pensé à vous pour que vous puissiez vous faire plaisir en termes de création c'est chouette c'est juste au dessus de la photo d'Alexia Juleschen il y a téléchargez le pack de ressources et lancez-vous pour réaliser votre illustration et vous verrez que chacun des quatre artistes a donné un petit peu d'éléments Aurélia a donné quelques textures Léa a retrouvé une organisation de motifs etc Yoy a choisi des pinceaux notamment beaucoup de pinceaux de fusain et Lily nous a partagé plutôt des textures des matières des couleurs à réutiliser dans l'illustration et si vous êtes abonné au Creative Cloud en plus ça peut s'installer directement dans votre Photoshop et ça c'est magique Ouais c'est pas mal Pour du travail en outubre c'est toujours très bien Emmanuel nous dit c'est toujours très inspirant de voir les artistes travailler Bah merci Emmanuel Bah écoute je pense que fais nous le fameux double F qui nous permet de voir tout ton écran enfin toute ta photo FF voilà puis en plus grand ouais bon c'est un début c'est la V2 de la fête de la moule c'est ça très bien écoute merci beaucoup à toi merci à tous les gens qui nous ont suivis et qui ont échangé avec nous autour de ce sujet merci beaucoup d'être là régulièrement avec nous donc on se retrouve dès demain matin à 10h pour une nouvelle session motion design demain matin ce sera avec Manon Déma et l'après-midi ce sera Élise Léonard qui sera reçue par Paulina tu penses à un mot pour la fin ou pas toi Léa qu'est-ce que tu dirais Bah non écoute moi j'ai hâte de voir les propositions de tout le monde là sur le concours donc il y a moyen de faire des choses sympas donc il faut que les gens s'en emparent et et fassent des propositions parce que quand tu réponds à un sujet c'est toujours chouette de voir la vision des autres carrément quel que soit votre style je pense que Photoshop peut être votre outil et c'est pas forcément très compliqué merci à tous à très bientôt merci on se retrouve dès demain matin bye bye au revoir tout le monde merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...